Bonjour, bonjour, mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne, si Covid a fait n'être le point, toujours une tasse de santé mentale, sexuelle et d'information. Nous sentions immédiatement plaisir pour que nous capables rejoignons notre fois encore sur la plateforme. Nous pourrons continuer de parler, ce qui est bien pour l'air, nous sommes avec Santé. Et nous voulons tout d'abord prendre ce temps pour nous remercier, pour appuyer au support, aux gens que vous supportez Chanel. Et nous t'arrêter sans nous pas dire rien, si nous voulons avoir non seulement d'ingratitude et même irresponsable. Alors, nous voulons parler un peu d'accident, ce qui va passer, ou bien qui passent, les garçons qui gagnent deux giguites. Exactement, les garçons gagnent deux giguites, qui s'accose que les gagnent deux giguites ? Est-ce que si les bagailles normales, ou bien est-ce que le garçon est fini pour que les gagnent deux giguites ? Non seulement, gagnent un monde qui a spécule, parfois, on konne dit, c'est netement impossible pour que les garçons gagnent deux giguites. Mais, j'en dit, nous voulons connaît que les impossibilités pour les garçons gagnent deux giguites. Et bien avant, nous voulons raconter un peu la histoire qui passent avec les garçons qui passent avec les garçons. Je ne sais pas que les garçons gagnent deux giguites, mais, je n'ai pas besoin de raconter le ménage dans cette histoire. Puisque je ne sais pas, je n'ai pas besoin de raconter le ménage dans cette histoire de giguites, à un moment donné, nous voulons arriver, nous faisons abstinence, ça veut dire que nous n'avons pas entré dans ce que nous voulons entrer avant nous mariés. Et bien finalement, nous voulons mariés, nous voulons nous dire. Finalement, pour finir, il y a ce qu'on appelle le choc émotionnel. Parce que, quand on n'a pas attendu quelque chose, à un moment donné, ça arrive, on se sent choqué émotionnellement. On arrive même à dire, c'est une trahison. Bon, et les filles en qui ça le fait, ils disent, c'est bon chérie, ou trahine, peut-être que ça n'a plus de relation là. Le monsieur dit, non, mais écoutez, ce n'est pas en trahison chérie. Au contraire, là, je suis né comme ça. Alors, je suis né comme ça et je n'ai pas à vous mentir. Je suis né comme ça. Ça m'a dit, dès ma naissance, j'ai vu et j'ai vécu et j'ai grandi avec deux guiguites. Ça nous dit qu'elle est double bête. Puis, mes filles ont dit, c'est bon, on s'arrête là. Il n'y aura pas d'autre chance, pas d'autre opportunité. Parce que, je n'ai pas capable de faire deux guiguites. Le monsieur dit, bon, chérie, on va essayer. Parce que, le monsieur est capable de faire un bon résultat, on va essayer. Alors, et puis, il y a essayé ensemble avec le premier guiguit. Dans le premier guiguit qu'il y a essayé, il faut bien travailler. Et puis, finalement, il y a eu le premier guiguit. Deuxième guiguit là, il y a encore le frappé. Et bien, jusqu'à ce que le monsieur est le même, il y a eu le satisfait. Mais, il y a un bagage qui est important, que nous parponsons. Deux guiguit ça, il y a eu, comment il faut que le possible pour deux guiguit? Il y a un fonctionnement différent. Oui, il y a un fonctionnement différent. Pour qui ça, c'est parce que il y a trois types de difalia. L'édopale ou de difalia, c'est les troubles qui viennent au moment de la gestation du fœtus. Et, il y a eu le même, par rapport à une dose médicinale, capable de mal doser, ou bien ils viennent d'accident, ça permet que l'accident, ça a même provoqué au moment de la formation du fœtus. Ça veut dire, premier mois de gestation, en ben, en fait, il y a un certain capable de subir un accident. Si son garçon a deux guiguit, si son femme, il y a eu le possible pour un soutien. On a un petit guiguit, on a un petit pououni. Zandarele, il y a un fou di. Mais normalement, il y a eu le faux difalia. Zandarele, ce no difalia, c'est faux difalia. Yon bon, yon mauvais guiguit. Men genyen difalia en plein ou bon difalia, c'est deux guiguit ki gen de iret diferant. Yo gen sensation diferant. Ça veut dire, lè tou lè de kampe, si yon pa fonksyonè, li pa prive. C'est sak fonksyonè a ka prive. Chans pas, monsieur, de gagner deux guiguit. Tous les dits, c'est bon difalia, yon gain deux iret diferant. Yon fin fonksyonè, l'autre n'a fonksyonè. Où quand ça, fille a dit, en retou? En retou, fille a dit, waouh! Mon amour, j'aime ça, tu as bien travaillé. Ça veut dire... Et puis après, monsieur dit, chérie, bon, m'bran subi opération pour que m'kare koupé en un guiguit. Fille a dit, non, ne fais pas ça! Ha, 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 ha Sauf par moyen chirurgical ou capable de faire un operatio. Mais l'opération, comment on fait? Ce l'exemple n'a fait. Et puis les parents décident pour que l'on capable d'opérer. Et puis l'opérer. Mais les gens risques la, les parents ne sont pas à l'équité ou à l'équité. Parce que vous pouvez vous donner un réel qui est à l'équité ou qui fonctionne. Si toutefois son pseudo-difaliak, il y a un guide qui fonctionne bien. L'autre n'a pas fonctionné bien. Toutefois, dans l'opération, si vous n'avez pas un manifestation de libido, est-ce que le guide qui fonctionne ou non ? Si toutefois, vous coupez le guide qui fonctionne et qu'il n'est pas fonctionné, vous n'avez pas à l'équité. Ce qui fait, les guides difaliak, il y a fort que, en bien, moi, yensi, jika la li important, mais on peut y pas à l'an fait expériens. Yon dit non, kite timoun avè, de l'église li, kite grandia avec yon. Et souci, y a bay resultat. Mais ami, ce n'est pas un femme que yon yon. Ce n'est pas un femme. Et normalment, de l'église li existe. Si, même di nous, yon nan raison kafe ont timoun fait à 2 giguit, c'est le que, y gen yon accident au moment de la gestation du foetus et au début des 4 premiers mois. D'accord ? Quel bon message ! Pour moun ki pate prezant, nan, pour moun ki pate prezant nan live lan, et moun pral di nou, anko, ki es ki genyen nan live lan, et souci, et li trava apil pou sa. Moun ki genyen, li vele, et tim sami 509. Voilà. Tim sami 509, li, a, et sami tari le, li jenere, yon kesyon de 212, mes anmi, 212 vote, et pi nou genyen, Eugène Chene, ki genyen 172 vote, et pi nou genyen, et Claude Likes, ki genyen 98 vote. Et janou djou la, janou djou la, en ben, nou gen tan komunike ansama avec tim sami 509, li vo e numérol ban nou, li vo e non komple ban nou, et pi lèndi si je veu, m'y sié en bas, do la veine, bon genou la, c'est pas fait que do la, non ? Et c'est bon genou la, eh bien, et j'aime que t'es capable de dire, nous, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème était sur la difalia, quand on parle de difalia, c'est un problème, un accident qu'il y a au moment de la gestation du foetus, durant les quatre premiers mois, et cet accident peut causer par une dose mal balancée par un médecin, pour ne pas dire par un gynécologue, face à la femme enceinte. Bon, c'est tout ça, et il est important, mes chers amis, de recevoir toutes ces genres d'informations, il nous est toujours un grand plaisir et désir de vous servir. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral, tant va le moral, tant va la vie. Tant va le moral, tant va la vie. Au revoir, on se reverra.